Ces stèles proviennent de Carthage en Tunisie et datent des IIIe-IIe siècle avant J.-C. Ces stèles sont des ex-votos, c'est-à-dire des monuments offerts par des dédicants et des dédicantes à la déesse Tanit et aux dieux Baal Hamon, qui sont les divinités tutélaires de la cité de Carthage. Elles étaient déposées dans le Tophète, qui est un sanctuaire hybride, lieu de culte et en même temps d'écropole puisque des restes d'enfants ont été découverts dans des urnes cinéraires. Ces stèles à frontons présentent pour la plupart d'entre elles une dédicace avec le nom des divinités Tanit et Baal Hamon, le nom du dédicant de la dédicante, son ascendance et parfois son origine géographique. À ces inscriptions s'ajoutent un certain nombre de motifs dont le signe de Tanit, qui est un signe géométrique, également des animaux tels que des béliers ou des bovidés et des motifs végétaux dont le palmier, datier, les fleurs de lotus ou encore les grenades. Le corpus de stèles du Louvre est composé de plus de 1420 stèles qui proviennent toutes de missions archéologiques de la fin du XIXe siècle, dont la mission principale est la mission d'Evariste Pricot de Sainte-Marie, qui en 1874-1876 récoltait ces stèles. Elles ont connu une histoire tumultueuse puisque, en octobre 1876, le navire le Magenta sombre dans la rade de Toulon avec sa cargaison de stèles. Plus d'un siècle plus tard, entre 1994 et 1997, des fouilles ont été entreprises dans la rade de Toulon pour repêcher un certain nombre de ces stèles. 80 ont ensuite rejoint la collection du Musée du Louvre. En 2016, la campagne de restauration de l'ensemble des stèles et des fragments a débuté avec le choix de la technique du microsablage. Toutes ces stèles, en fait, sont en calcaire métamorphique marbrié. Elles sont extrêmement denses, toutes de tailles quand même relativement réduites. On peut les porter à la main, même si elles sont lourdes. Pour certaines des stèles qui sont restées au fond de la mer pendant un siècle, on retrouve des agglomérats composés de fer, d'encrotements calcaires, incrustés dans l'épiderme de la stèle. Pour le microsablage, on commence à reprendre tout un lot de stèles que l'on photographie. Le microsablage permet de nettoyer très en douceur. On prend un abrasif très, très fin et à faible pression. Et ça nous permet vraiment d'aller dans tous les petits creux et notamment dans les altérations de la surface qui sont parfois remplies de restes de micro-organismes. Donc voilà la stèle une fois nettoyée. On voit des restes de terre qu'on ne soupçonnait même pas tout à l'heure. Des tas de veines. Les traces d'outils aussi se voient nettement plus facilement. On a les traces de finition que l'on a la plupart du temps sur toutes ces stèles. À la suite de ce microsablage des stèles, elles sont redéployées au sein de la réserve qui est une des réserves du département des antiquités orientales. Les stèles sont classées dans l'ordre des numéros d'inventaire dans l'ordre croissant afin d'en faciliter le prélèvement quand on a besoin de l'une d'entre elles. Et elles sont déposées sur les étagères directement sur une plastazote qui permet de rendre plus souple la surface. Et celles qui sont soclées sont présentées de manière verticale, sinon toutes les autres sont présentées à l'horizontale. Le Corpus Inscriptionum Semiticarum est un volume épigraphique créé par Ernest Renan en 1867. Il est composé de plusieurs volumes, un volume de planches extrêmement précieux avec les séries de stèles notamment qui nous intéressent à partir des estampages et le volume de textes qui regroupe les descriptions en latin de chacune de ces stèles et la transcription de l'inscription qui figure sur chacune de ces stèles. Malgré son ancienneté, cet ouvrage est extrêmement précieux et a permis notamment dans le cadre de cette étude de réassocier un certain nombre de fragments entre eux. Ces stèles qui ont fait l'objet d'une étude pluridisciplinaire depuis 2015 vont être valorisées à travers une exposition à partir de janvier 2023 et la publication du catalogue raisonné de l'ensemble du Corpus. Le Corpus 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 Le Corpus